Marc est un garçon de 9 ans qui va à l'école tous les jours avec l'aide de ses parents. Il a plusieurs amies avec qui il jouait à la récréation. Il aime faire ses devoirs et lire des livres d'histoire sur les dragones et les dinossos, car il admire beaucoup ses créatures pour leurs deuils et leurs emprunts. Il est également fasciné par les séries télévisées et documentaires à la télévision, qui partent de la vie des animaux dans différents écosystèmes, tels que la savane, la jungle, l'océan, les rivières et les montagnes majestueuses. Pour lui, c'est un monde incroyable et il veut vraiment être un scientifique ou un gardien d'animaux à l'avenir. Cependant, vous ne pouvez pas avoir d'animaux, car dans le meuble où vous vous habitez avec vos parents, il est strictement interdit d'avoir des animaux. Ceci du fait que cela peut être jeûnant ou incomfortable pour vos voisins. Cela attriste beaucoup Marco, qui depuis plusieurs années a toujours voulu avoir un chien comme animal de compagnie, pour l'entraîner, le nourrir et créer une amitié indestructible. Sa mère a essayé toutes sortes d'idées pour calmer l'esprit de son jeune fille. Elle est motivée à poursuivre son rêve malgré l'impossibilité d'avoir un animal de compagnie. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé de solution efficace, puisque chaque jour, le petit se révèle avec l'espoir de jouer avec un animal et de pouvoir réaliser une grande partie de ce qu'il voit à la télévision. Cette situation constate vraiment la mère, qui part chaque jour à son mari pour essayer de trouver une solution qui profite à tout le monde. Les parents de Marco conviennent qu'ils ne peuvent pas continuer avec ces problèmes, car la santé mentale et émotionnelle de l'enfant est en jeu, et cela peut affecter négativement ses performances à l'école. Pour cette raison, ils évoluent l'idée de les manger dans un bâtiment où les animaux domestiques sont autorisés à redonner la sécurité. Les animaux domestiques sont autorisés à redonner la sécurité. Les animaux domestiques sont autorisés à redonner la sécurité. Abonnée Marc est un garçon de 9 ans qui va à l'école tous les jours avec l'aide de ses parents. Il a plusieurs amis avec qui il jouait à la récréation. Il aime faire ses devoirs et lire des livres d'histoire sur les dragons et les dinosaures, car il admire beaucoup ses créatures pour leurs deuils et leurs hommes poussants. Il est également fasciné par les séries télévisées et documentaires à la télévision, qui partant de la vie des animaux dans différents écosystèmes, tels que la savane, la jungle, l'océan, les rivières et les montagnes majestueuses. Pour lui, c'est un monde incroyable et il veut vraiment être un scientifique ou un gardien d'animaux à l'avenir. Cependant, vous ne pouvez pas avoir d'animaux, car dans les muebles où vous vous habitez avec vos parents, il est strictement interdit d'avoir des animaux. Ceci du fait que cela peut être jeûnant ou inconfortable pour vos voisins. Cela attriste beaucoup Marco, qui depuis plusieurs années a toujours voulu avoir un chien comme animal de compagnie pour l'entraîner, le nourrir et créer une amitié indestructible. Sa mère a essayé toutes sortes d'idées pour calmer l'esprit de son jeune fille. Elle est motivée à poursuivre son rêve malgré l'impossibilité d'avoir un animal de compagnie. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé de solution efficace, puisque chaque jour, le petit se révèle avec l'espoir de jouer avec un animal et de pouvoir réaliser une grande partie de ce qu'il voit à la télévision. Cette situation constate vraiment la mère, qui part chaque jour à son mari pour essayer de trouver une solution qui profite à tout le monde. Les parents de Marco conviennent qu'ils ne peuvent pas continuer avec ces problèmes, car la santé mentale et émotionnelle de l'enfant est d'enjeu, et cela peut affecter négativement ses performances à l'école. Pour cette raison, ils évoluent l'idée de les managés dans un bâtiment où les animaux domestiques sont autorisés à redonner la sécurité. et les animaux sont autorisés à redonner la sécurité. Un jour à l'heure Lorsque la mère de Marco nettoyait la maison, elle trouva une annonce dans le journal qui parlait de la vente d'un appartement à un très bon prix. Mais ce n'était pas la chose la plus existante. C'était le fait que le meuble s'appelait Animal Paradis. Elle a été construit pour permettre aux personnes qui aimaient les animaux de ménager avec les animaux de compagnie et de profiter d'un environnement prêt à fournir des soins et une protection à ses créatures. La structure dispose d'un milieu au premier étage où les enfants peuvent voir des animaux de la ferme désertante en peuples exotiques. Il y a également un vétérinaire qui fournit des services aux animaux de compagnie lorsqu'ils se sentent mal ou maladeux. La surprise de la mère en lisant cette merveilleuse nouvelle fut immédiatement et elle s'empressa d'en parler à son mari. Il l'a lu pendant un moment et a réfléchi. Et après avoir réfléchi quelques secondes, il a dit à sa femme que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et qu'ils devraient prendre cette maison. Maintenant, les deux devaient trouver le meilleur moment pour informer Marco de la merveilleuse nouvelle. Lorsque les parents de Marco sont venus les chercher à l'école, ils lui ont dit qu'ils avaient une surprise spéciale pour lui. Le visage du garçon devant magique en quelques secondes et il était complètement anxieux de savoir de quel genre de surprise il allait s'agir. Marco avait quelques idées possibles en tête. Peut-être qu'ils lui avaient acheté un nouveau jouet ou peut-être que ses parents avaient finalement décidé de lui acheter un animaux de compagnie. Bien que, honnêtement, il ne croyait pas que ce dernier souhait allait être ex-suet, puisqu'il savait qu'il était strictement interdit dans son département. En tout cas, le petit garçon a résisté à son envie d'attendre par Simone la grande nouvelle. Quand ils sont rentrés à la maison, ses parents ont fermé les yeux pour qu'ils ne puissent pas voir. Quand ils les sont ouverts, ils lui ont montré l'annonce de l'achat de la nouvelle maison qu'il a confirmé. Marco a lu attentivement l'annonce et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un bâtiment où il était possible d'avoir des animaux de compagnie et qu'il y avait même des endroits spécials, c'est pour garantir cette expérience. Quand elle a fini de lire les nouvelles, il se dépêchait de serrer ses parents dans ses bras et les a remercié pour l'incroyable décision. Maintenant, il devait décider quel animal de compagnie il allait demander pour l'accompagner. Dans une nouvelle étape, plein de bonheur et de la fidélité d'un sang. Dans une nouvelle étape, plein de bonheur et de la fidélité d'un sang. Dans une nouvelle étape, plein de bonheur et de la fidélité d'un sang. Dans une nouvelle étape, plein d'un sang. ... 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